On a un tableau de Clarence Gagnon, qui appartient au Université des Beaux-Arts du Québec depuis 1949, et qui avait été acquis par le conservateur de l'époque qui était vraiment intéressé par ce tableau parce qu'on y trouvait une grande figure, et deux autres figures parallèles, donc les deux guitaristes, ce qui est assez rare dans la carrière de Clarence Gagnon parce qu'en fait, on le connaît surtout pour ses paysages d'hiver et ses scènes d'extérieur, donc c'est assez inusité dans sa production. Il a été acquis en 1949, puis quand on fouille dans le dossier de l'oeuvre, on se rend compte que dès le début des années 50, les conservateurs constatent qu'il y a des problèmes majeurs de soulèvement sur l'oeuvre et que cette oeuvre-là va avoir besoin de restauration. Oui, il y a eu une intervention, il y a quelqu'un qui a mis beaucoup de cire pour maintenir les soulèvements. C'est une intervention d'urgence en attente de faire une vraie restauration, moi j'ai l'impression. La cause de ces soulèvements-là, je pense que c'est dû à un dégât d'eau, parce qu'au revers de l'oeuvre, on voit des grosses cernes d'eau qui ont fait que la toile a rétréci au contact de l'eau. Puis ça fait que la couche picturale qui est par-dessus a plus d'espace, ça fait qu'elle se soulève. On n'est pas capable de dire en fait à quel moment exactement cette intervention-là a été faite. Moi, ce que je voyais dans le dossier de l'oeuvre, c'est qu'aux années 50, il y a toutes sortes de correspondances entre le conservateur au musée et le restaurateur du Musée des beaux-arts du Canada qui demandent si c'est possible d'envoyer le tableau à Ottawa pour le faire restaurer, mais ils n'ont pas suffisamment de place à Ottawa, donc le tableau va rester dans les réserves au musée. C'est donc même difficile de savoir si le dégâts d'eau daterait du moment où la toile était chez le galeriste ou chez Clarence Gagnon ou au musée. On n'est pas capable de le dire, donc il y a beaucoup d'hypothèses autour de ce qui s'est passé avec cette oeuvre-là. En premier, il y a une couche de saleté sur l'oeuvre, donc ça va être la première étape. Puis ensuite de ça, oui, ça va être d'enlever les gros excès de cire, mais la cire a quand même fait son travail de maintenir les soulèvements. Puis il y a d'autres soulèvements aussi qui n'ont pas été consolidés, donc ça, ils devront être consolidés. Puis étant donné que ça a créé un problème d'adhésion, en fait, entre la couche de préparation et la toile, j'envisage aussi un traitement peut-être d'imprégnation générale, donc par le revers d'appliquer un adhésif qui va pénétrer la toile puis aller s'installer entre ces deux couches-là où il y a un problème d'adhésion. Donc pour enlever la cire, en fait, on va procéder avec des solvants. Donc c'est des solvants qui vont dissoudre la cire, l'excès de cire, mais il va toujours en rester, puis ça va continuer à faire son action d'adhésif. Mais l'excès va être enlevé, évidemment. Oui, parce que c'est surtout ça qu'on voit en fait actuellement. Là, ce que je calcule, c'est à peu près 160 heures de travail pour toute la nettoyer. Elle a un vernis aussi en surface qui est légèrement jauni, il n'est pas très jauni. Il faudra voir si on décide de l'enlever ou non. Parce qu'il y a aussi des zones de repeint sur l'oeuvre, donc au niveau des bras ici, puis de la poitrine sur le bras ici. Donc ça, ça devrait être enlevé. Ce n'est pas une intervention de l'artiste, c'est une intervention qui a été faite ultérieurement. Donc on enlève tout ce qui est non original sur les oeuvres en restauration. Puis il y a un autre problème sur l'oeuvre, c'est des craquelures de séchage qu'on voit ici. Donc c'est un type de craquelure différent des soulèvements. C'est au niveau du séchage de la couche de peinture, ça fait que ça s'ouvre. Puis on voit la couche de préparation blanche au travers. Donc ça, on va plutôt intervenir au niveau de la retouche pour aller cacher les petites lignes blanches. L'oeuvre a été exposée en 1906 au Salon des artistes français à Paris. Elle n'a jamais été exposée au M. National des beaux-arts du Québec. Donc après cette épreuve de restauration, elle va être exposée pour la première fois dans le redéploiement des collections en 2018. Et ça va être intéressant en fait de la mettre en lien avec les autres oeuvres qu'on a de Clarence Gagnon. Parce que ça permet vraiment de voir qu'il y a eu une carrière plus complexe avec plusieurs périodes différentes dans sa carrière. Et qui sont assez différentes de ce pour quoi on le connaît d'habitude. Donc de montrer un peu sa polyvalence comme artiste. J'ai vraiment hâte qu'on puisse l'exposer et que les gens puissent voir la totalité du travail qui va avoir été fait pour cette restauration-là. C'est quand même un projet qui est en cours depuis 65 ans.